Bonjour à toutes et à toutes chers amis, mes chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne de Olga Vasilchouk, Astro ésotérique pro. Et bienvenue au thoroscope pour les sagittaires pour la nouvelle lune en lion du 8 août 2021. Mes amis, avec cette phase lunaire, avec cette nouvelle lune en lion, je commence le nouveau format d'hétéroscope. Format enregistré pour chaque signe séparément. C'est ce que je vais faire deux fois par mois pour chaque nouvelle, chaque pleine lune. Laissez les commentaires, les likes, le nombre des commentaires et des likes de vos réactions. Déterminera l'ordre de la sortie d'hétéroscope pour la prochaine, pour la phase lunaire suivante. Je vais me rappeler rapidement ceux qui me connaissent et la structure de mes tirages, comment travailler, comment les interpréter, comment les appliquer à votre avis. Mes taroscopes, mes tirages, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui découvrent mon travail, ma chaîne, écoutez attentivement. Comme vous pouvez le constater, le cœur du taroscope, c'est le tirage, la croix celtique pour laquelle je vais toujours utiliser les cartes tarot. Pour aujourd'hui, c'est Rider-White, le classique. À chaque fois, je vais utiliser un jeu différent. J'en ai plusieurs. Ces trois cartes astrologiques du jeu Saint-Bolon vont confirmer, donner plus d'informations à la carte dans cette position de la croix celtique qui dévoilera avec quoi vous entrez dans la nouvelle lune du 8 août. Qu'est-ce que vous en avez dû passer avec vous ? Qu'est-ce qu'un impact du passé sur l'état actuel des choses ? Donc, ces trois cartes-là vont donner plus d'informations à ce sujet. Les deux cartes qui perdent le conseil et l'avertissement. Si vous écoutez ce taroscope pour le soleil en Sagittaire, il va s'agir des situations de l'initiative personnelle correspondant à la maison 1. C'est le fond événementiel de la période et les tâches de la période à accomplir. Si vous écoutez ce taroscope pour votre lune en Sagittaire, vous aurez les prévisions pour votre maison 4, le canal de la lune du cancer, la vie de famille, de votre famille à vous si vous êtes marié, de vos parents, la famille parentale, les relations avec les proches, le lieu, les conditions de vie, le lieu de résidence, le foyer, le loyer. Vénus en Sagittaire, les prévisions pour l'amour, pour les relations de partenariat, au sens large de terme, pour les partenariats d'amour, d'affaires et pour l'amitié. Si Vénus est rétrograde, considérez en plus du tirage principal les deux cartes supplémentaires. Pareil pour Mars, la maison 10. Pour Mars, pour Vénus, nous avons bien sûr pour la Vénus la balance, le canal de la balance et de la maison 7. Pour Mars, vous aurez avec votre Mars en Sagittaire les prévisions pour la carrière, le travail et les finances. Mars peut être aussi rétrograde, donc considérez les deux cartes pour le Mars rétrograde, pour votre maison 10 symbolique, la carrière. Si vous avez ascendant en Sagittaire, la surprise de la période est ici, elle est ici, dans les cinq cartes le Normand. Si vous n'avez rien d'autre en Sagittaire, seulement l'ascendant, ne considérez pas le reste du tirage. Alors c'est parti, la nouvelle lune en Lyon, donc 16-14 de Lyon, le 8 août, 16h50 Mouscou, 9h50 Montréal, 15h50 Paris. L'état actuel des choses pour les Sagittaires, l'as de coupe, cavalier, valet de coupe pardon, valet, page. Eh bien, on dirait que vous êtes très très amoureux ou amoureuse. La coupe pleine, la coupe des sentiments, des émotions est pleine. La complicité totale avec votre partenaire, ça peut être un partenaire jeune. Ou si vous n'êtes pas en couple, il peut s'agir des échanges, des confessions, des aveux, les messages d'amour. Vous ne réfléchissez pas. Ce qui compte pour vous aujourd'hui, ce sont vos émotions, vos sentiments, votre avis émotionnel, votre domaine, le domaine amoureux de votre vie. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là ? Qu'est-ce qui a un impact sur la situation totale depuis le passé ? Si vous avez la tour, peut-être que vous avez vécu une rupture ou il y avait un désordre, un déséquilibre soudain et inattendu. La tour, c'est toujours un choc, quelque chose qui a dû s'effondrer. On va tout de suite confirmer avec Saint-Bolon l'articulation, la chute et la reine. L'articulation, c'est cancer, lune et j'ai mon mercure. Eh bien, il s'agit de situations où vous avez échangé au sujet de l'amour. C'est littéralement transmettre le message d'amour. Ça peut être une thérapie, psychothérapie. Mais la chute ici, lion, soleil, verso, uranus, résonne parfaitement avec la tour. Il y a dû avoir une interruption, une rupture. La femme brusque, soudaine de quelque chose, quelque chose qui s'est arrêté. À cause d'une autre femme, la reine, donc lion, soleil, taureau, vénus, une femme qui est très sensuelle et féminine, qui aime les plaisirs charnels. Soit c'est vous, soit votre attitude, si vous êtes une femme ou une autre femme. À cause d'une femme, il a pu avoir un énorme stress dans votre relation, dans vos relations. Voir une rupture, la tour. Passé récent, le roi d'épée. Bon, ce n'est pas votre énergie non plus parce que vous êtes sagittaire, signe de feu. Dans le passé récent, vous avez pu échanger, vous avez pu avoir une interaction, vous avez pu gérer quelque chose, discuter sur quelque chose avec un homme du signe d'air, quelqu'un qui a beaucoup d'air dans son thème ou quelqu'un qui est du signe d'air. Donc, j'ai mon balance verso ou cela aurait pu être une personne de métier intellectuel, un médecin, avocat, etc. Donc, un homme récemment. Futur proche, 5 de coupe, oui, il y a toujours les coupes. Une déception vous attend, les attentes ne seront pas satisfaites, quoique aujourd'hui c'est l'as, mais après il diminue un petit peu jusqu'au 5. Tristesse, déception, beaucoup, beaucoup d'attentes par rapport à l'as aujourd'hui, mais vous n'allez pas satisfaire vos besoins émotionnels. Dans la position du zénith qui couronne le tirage, c'est à quoi vous devez aspirer, et c'est l'élément qui aura un impact sur, qui constitue le potentiel de la situation, la reine de Pentacle, ce n'est pas vous non plus. Il s'agit d'une femme du signe de terre ou quelqu'un qui a beaucoup de terre dans son thème. Donc, il faudra faire attention à vous concentrer sur ce personnage, sur cette personne-là. Elle jouera un rôle principal dans la suite des événements. Ou bien, il peut s'agir de votre attitude, votre stratégie de comportement, qui devra être pratique, pragmatique, terre à terre, quand on manipule les éléments qu'on constate avec les 5 sens, les choses tangibles. Votre état intérieur, votre force, votre potentiel, votre position intérieure, le cavalier de Pentacle, et vous avez envie de proposer quelque chose, envie d'entreprendre d'une manière concrète, pratique et pragmatique, ne pas juste raconter des blablabla, Ah oui, j'aimerais faire ceci, cela. Vous avez envie d'agir lentement, mais sûrement. Vous avez envie de proposer quelque chose de concret. Vous n'avez pas envie de croire juste les paroles et les promesses. De votre côté non plus, vous ne voulez pas donner aux autres les promesses vides. Mais votre intention intérieure, c'est entreprendre les pas décisifs qui auront un résultat, qui donneront un résultat. L'impact de l'extérieur, c'est l'as de bâton. Les circonstances vont vous inciter à l'action, vont vous pousser à agir, vont vous stimuler, voire provoquer, amener des grandes entreprises. C'est le feu. Les circonstances, les autres gens, l'environnement vont vous réveiller. Vous allez manifester au maximum votre énergie accumulée, parce que là, c'est l'accumulation maximale de l'énergie, du feu, dans ce cas-là, dans notre exemple. De quoi vous avez peur ? Les craintes, les peurs, les espoirs, 4 de coupe. Eh bien, je pense que vous avez peur. Vous avez peur que l'offre que vous pourriez recevoir ne va pas vous satisfaire. Que l'offre sera moindre que vous l'espérez. Vous avez peur, vous craignez de recevoir moins, donc 4 au lieu de l'as. Le résultat final, de quoi vous sortez ? De quoi vous entrez dans la phase lunaire suivante, dans la pleine lune en verso du 22 août ? 8 de pentacle, eh bien, c'est le travail, le travail, encore une fois le travail. Soit vous allez plonger dans le travail, et c'est ce qui va vous sauver, ce qui va détourner votre attention des soucis, des problèmes de la vie sentimentale, de vos émotions, des coupes qui sont présents dans votre tirage. Soit vous allez avoir envie d'investir, de faire tout ce qui dépend de vous pour résoudre ce problème dans le passé de la tour. Le conseil et l'avertissement. Le conseil est l'homme principal, le monsieur, et le désespoir. Eh bien, dans le conseil, vous devez, selon le conseil des cartes, vous devez écouter peut-être le conseil, les instructions du monsieur qui, pour moi, résonne avec le roi de épée du passé récent. Ce doit être quelqu'un très important pour vous, votre partenaire d'amour ou celui d'affaires, un homme qui joue un rôle extrêmement important dans votre vie. Écoutez ce qu'il vous a à dire, peut-être il va vous aider à ce roi de épée, quelqu'un qui est très intellectuel, très cérébral, qui contemple, qui n'est pas dépendant de ses émotions, mais il réfléchit avec la tête. En fait, si vous ne le faites pas, si vous n'écoutez pas le conseil de cet homme, l'avertissement, c'est que c'est l'anticonseil. Vous allez tomber dans un désespoir sans aide de cette personne-là. Dépression, désespoir, beaucoup de regrets au sujet des choses qui n'ont pas été faites dans le passé ou au sujet des choses qui ont été faites dans le passé. Si vous avez Vénus ou Mars rétrograde, en plus de ce tirage principal, vous devez regarder aussi ces deux cartes supplémentaires et regardez-moi ça, le pendu et le diable, deux arcanes majeures. Vous devriez passer par un sacrifice. Le temps s'est arrêté, s'arrêtera. Les choses vont ralentir et vous ne pourrez pas avancer dans la vitesse que vous voulez avec votre cavalier de pentacle. Ça ne dépendra pas de vous du tout. Loin de là, il s'agit des énergies imposées par les arcanes majeures. Le contexte qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que vos intentions, votre libre arbitre. Donc, il faudra sacrifier quelque chose pour votre bien dans le futur. Quoique au moment du sacrifice, on n'est pas conscient que c'est pour notre bien. Et cette situation sera vécue par vous très mal. Vous aurez vraiment du mal à gérer ça. Le diable, c'est toujours la crise, la dépendance, la tentation. Donc, attention ici pour les Mars et Vénus rétrograde. Préparez-vous à une petite épreuve, mais elle est inévitable et imposée par le contexte. Regardez votre transit peut-être dans l'astrologie. Si vous avez ascendant en Sagittaire, votre surprise est le renard, la loupe et le chien. Peut-être un ami ou une personne de confiance que vous croyez d'être la personne de confiance se dévolera d'un autre côté. Vous aurez des doutes à son sujet. Vous penserez que, non, il n'est pas honnête, il n'est pas transparent, il y a de l'hypocrisie, il ne joue pas ouvertement. Il faut que je regarde de près avec la loupe son comportement. Il faut que je réfléchisse. Je ne peux plus faire la confiance d'une manière aveugle comme avant. Donc, vous allez avoir un regard de près sur le comportement ou les paroles d'un ami ou d'une personne à laquelle vous faisiez confiance jusqu'au présent. Les conséquences de cette surprise, de ces événements inattendus, c'est la maison et l'enfant. Il pourrait s'agir d'une visite d'un enfant chez vous, d'une personne jeune, ou si je lis ces deux cartes avec ces trois cartes, à mon avis, il pourra avoir un renouveau. Vous ne trouverez rien de mauvais chez cet ami-là. Il n'aura rien à lui rapprocher. Il aura un renouveau. Il va de nouveau rentrer dans votre maison. Il aura un renouveau dans la relation avec cette personne-là, dans votre amitié. On recommence à zéro et la personne rentre de nouveau sur votre territoire parce que vous le permettrez. Voilà, c'était tout à l'heure pour les sagittaires. Laissez les likes et les commentaires si vous voulez que votre vidéo sorte la prochaine fois après le signe qui fédera son anniversaire. Merci pour votre fidélité, votre présence. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501